Toute ma vie j'ai eu du succès, j'étais un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, avant 40 ans. J'ai toujours vogué de succès en succès, même si c'était dans la difficulté, j'avais quand même du succès. Mais j'étais pas heureux. Et aujourd'hui j'ai décidé de changer ma vie. Je crois que j'avais besoin de mourir en fait à cette ancienne vie de winner, dans laquelle je voguais de succès en succès. J'avais besoin de mourir à cette vie pour en effet redémarrer autre chose. J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. Une première période d'une quinzaine d'années d'activités professionnelles où j'ai voulu absolument gagner de l'argent. Peut-être pour prouver que j'étais capable, prouver aux autres, prouver à ma famille, me prouver à moi. Et aujourd'hui j'ai réalisé, j'ai réussi à gagner de l'argent. J'étais pas heureux mais j'étais grisé en fait par la réussite, par les acquisitions d'entreprises, par les créations d'entreprises. Tout ça c'était grisant, plaisant. Mais j'étais pas vraiment heureux et j'étais pas en paix aussi, on peut dire. Il a fallu en fait que l'univers ou la vie m'apporte une épreuve. Une épreuve lourde parce que le dépôt de bilan pour certaines personnes c'est juste un acte de gestion. Et pour moi ça a été vraiment quelque chose de terrible parce que j'ai vraiment lutté pour éviter. J'ai tout fait pour éviter ce dépôt de bilan parce que je savais que j'allais mettre dans les difficultés certaines personnes. Et donc vraiment je me suis battu pour l'éviter. Je ne l'ai pas évité. Mais aujourd'hui avec le recul je peux dire que c'était un cadeau. C'est un cadeau parce que ça m'a permis de changer ma vie. Donc aujourd'hui je vis beaucoup plus sereinement, j'ai ralenti, j'ai changé de région avec ma famille. Voilà, j'ai changé ma vie. C'est en effet un choix, un choix de vie que j'ai fait il y a maintenant 6-7 ans. Le fait de ralentir. Alors quelques exemples en effet très concrets. Avant j'allais bien sûr au bureau de 8 heures le matin jusqu'à 20 heures. Et il fallait que je sois le dernier parti. Et le samedi matin et que je continuais à travailler le dimanche s'il fallait, etc. Aujourd'hui, c'est des exemples très concrets, mais aujourd'hui on a encore deux bureaux. Donc un bureau sur La Rochelle et un bureau sur Pau. Et moi j'habite sur la Côte-Basque avec ma famille. Et voilà, je me suis fait ce serment-là de ne plus avoir besoin d'aller au bureau tous les jours. Je ne travaille pas nécessairement moins, mais je travaille de manière plus légère en me respectant et en ayant la liberté. Donc s'il fait beau, je peux partir le matin courir avec mon chien en bord de la mer ou je peux partir me baigner. Donc c'est me respecter. Dès que je m'aperçois que les choses sont difficiles et que j'ai besoin de forcer, j'arrête. J'arrête. Et par exemple, si un projet, une vidéo par exemple, on prend quelque chose de très simple. Je veux faire une vidéo et puis c'est pas fluide, ça coule pas. J'arrête et je remue au lendemain. Pour moi, c'est vraiment important. Je pense que mon projet de vie, c'est aussi d'aider, d'accompagner les autres, de leur permettre d'améliorer eux également leur vie. Je me réveille le matin, j'ai envie d'y aller, j'ai les yeux qui pétillent, je suis joyeux, je suis en train, j'ai des idées qui arrivent. Je suis dans le flow, j'appelle ça être dans le flow de la vie, la vie coule en moi de manière positive. Pour moi, la clé du bonheur, c'est vraiment être dans la légèreté, dans la simplicité, dans la tranquillité, ne pas vouloir plaire à l'autre, ne pas vouloir réussir pour le regard des autres, mais réussir en fait pour aider les autres. La métaphore, ce serait, on n'est pas là pour briller, mais on est là pour éclairer. J'ai créé dans ma vie plus de 100 entreprises, mais j'ai créé dans la force, j'ai lancé des centaines de projets dans la force, sans me respecter. Je n'étais pas, c'est très personnel, mais je n'étais pas bien, je n'étais pas en paix, je n'étais pas serein. A l'époque, je pratiquais ce qu'on appelle la loi de l'attraction, mais encore une fois, de la mauvaise manière, c'est dans la force. Je me fixais un objectif et coûte que coûte, cet objectif devait être atteint. Je donne un exemple, j'avais peut-être 25 ans et je lis un livre de pensée positive et sur la loi de l'attraction, où il conseillait de lister tous les objectifs que j'avais à l'époque. À l'époque, j'étais plutôt dans le matériel, donc c'est l'objectif facile à vérifier après. Donc c'était une maison de telle surface avec piscine, c'était une voiture, une voiture de sport allemande, c'était beaucoup de voyages à travers le monde, c'était créer beaucoup d'entreprises, c'était avoir une grande famille, etc. Et donc j'ai fait cette liste que j'ai oubliée, j'avais mis ça dans le bouquin que j'avais lu. Et puis quelques années après, je déménage et donc je fais mes cartons et je retrouve ce livre avec ce papier à l'intérieur. Et c'était, je crois, 4 ans après peut-être. Et tout ce que j'avais noté s'est réalisé, tout, absolument tout. Et les choses étaient vraiment très précises et tout s'est réalisé, la surface de la superficie de la maison, le type de voiture, etc. Donc ça fonctionne, la loi de l'attraction. Mais quand on le fait dans la force, on n'est pas heureux. Je ne me respectais pas. En fait, je ne me respectais pas. Je m'étais fixé un objectif et coûte que coûte, donc il fallait que j'y arrive et je ne respectais ni mon corps, ni moi, ni ma famille. Tout passait sur l'objectif. Et souvent, je n'étais pas heureux parce que je n'étais pas à la bonne place. Pour moi, le dépôt de bilan était une épreuve très lourde et je suis tombé au fond du trou. Je suis tombé au fond du trou pendant plusieurs mois, même pendant plusieurs années. Quand j'étais au fond du trou, on m'aurait dit « tu disparais demain », quelque part ça aurait été un soulagement. J'aurais eu le courage peut-être de mettre fin à mes jours, ça aurait été un soulagement pour moi à cette époque-là. Et aujourd'hui, j'en suis relevé, je m'en suis relevé et aujourd'hui, je considère que chaque épreuve est un cadeau. Mais bien évidemment, au moment où on est dans le trou, et là, il y a peut-être des personnes qui sont en train de vivre une épreuve très douloureuse, donc bien évidemment, on se dit « mais il est fou, il est fou, ce n'est pas ça ». Et en fait, on s'aperçoit avec le recul, et j'ai regardé beaucoup de personnes et le fonctionnement est le même, avec le recul, quelques mois, quelques années après, on s'aperçoit du cadeau. Peut-être que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que ce qui fait la différence, si la souffrance dure longtemps ou pas, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que moi, j'ai refusé ce dépôt de bilan, j'ai refusé cet échec, je me suis battu contre, et c'est ça qui a fait que je suis vraiment tombé très bas. Avec le recul, donc si j'avais un conseil à donner par rapport à ça, ce serait d'accepter les choses. Si j'avais accepté cette épreuve, je m'en serais sorti beaucoup plus rapidement, et je ne serais pas passé de la douleur à la souffrance, je me serais arrêté à la douleur. Donc le conseil, et je l'ai compris après en travaillant avec certains professionnels de l'aide, c'est que quand on est au fond du trou, quand on connaît une épreuve lourde, c'est l'accepter, et même, c'est ce que mes conseils m'ont dit à cette époque-là, et après, c'est fusionner avec la douleur, c'est aimer la douleur. C'est comme si on fait l'amour avec cette douleur, avec ce qu'on a vécu, et ça permet d'en sortir beaucoup plus rapidement. L'épreuve n'est pas obligatoire. Quand on ne comprend pas qu'on n'est pas sur son chemin, il y a quelque chose qui se passe. Moi, c'était le dépôt de bilan, mais pour d'autres personnes, ça sera une séparation, pour d'autres, ça sera une maladie grave. Ce sera un événement très douloureux qui fait la perte d'un être cher, qui fait que là, on change. On change complètement sa vie. Le message serait de dire, n'attendez pas cette épreuve. Si vous n'êtes pas sur votre axe, si vous n'êtes pas vraiment sur votre chemin, calmez-vous, posez-vous, ralentissez, analysez qui vous êtes vraiment, ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et là, recalez-vous. Mais ce n'est pas la peine d'attendre une épreuve terrible. J'ai vu tellement de personnes qui avaient des bonnes idées, des idées positives pour l'humanité. Et puis, d'année en année, on les retrouve et rien n'avance. Donc, mon initiative, c'est ça, c'est de les aider à se lancer. D'où le mouvement que j'ai créé, qui s'appelle Lançons-nous. Ce que je vais apporter aux porteurs de projets, d'abord, c'est la prise de décision. Donc, c'est le déclic qu'eux également peuvent passer à l'acte. Eux également peuvent lancer leur projet. Ce n'est pas réservé une élite. Donc, ça, je veux vraiment l'ouvrir à tout le monde parce que j'ai vu tellement de personnes me dire « Oui, mais moi, je ne peux pas passer à l'acte, je ne peux pas démarrer mon projet parce que je n'ai pas d'argent, parce que je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop ci, je suis trop ça. » J'ai vu tellement de porteurs de projets différents. J'ai vu des extravertis, j'ai vu des introvertis, j'ai tout vu. Donc, ce n'est pas ça le critère. C'est vraiment un choix de vie, c'est l'envie de se réaliser. Donc, c'est expliquer ça aux différents porteurs de projets et puis travailler sur l'ouverture, c'est-à-dire les aider à prendre conscience qu'eux également peuvent avoir des initiatives positives pour le monde, mais se respecter, se respecter eux-mêmes, être joyeux, être libérés, vivre vraiment la vie qu'ils ont envie de vivre tout en contribuant à l'humanité. Le jugement, le regard de l'autre. Alors, pour moi, ça a été amplifié en fait avec les médias parce que j'avais une société qui avait une certaine importance et donc les médias s'en sont emparés et donc ils ont amplifié les choses. Et quand ma femme, par exemple, qui était strictement pour rien, traverse une rue et qu'elle croise des amis qui baissent la tête en disant on ne va quand même pas lui parler à elle qui est mariée avec un gars qui est un loser. Voilà, ça, ça fait mal. L'anecdote, c'est que je mettais deux jours, trois jours à répondre aux petits mots concernant les vœux chaque année. Et puis l'année d'après, mon dépôt de bilan, j'ai dû mettre une heure. Donc, oui, oui, ça change totalement. Ça change totalement le regard, bien sûr, des gens de l'extérieur, des collègues, mais également des proches. Oui, c'est là où on voit vraiment les gens proches et les vrais amis qu'on a. J'ai compris après que c'était un des points que je devais travailler également, le regard de l'autre, le jugement de l'autre. J'étais très à cheval là-dessus, certainement parce que je jugeais aussi. Et donc, en travaillant sur moi, j'ai fini par dépasser ça. Aujourd'hui, le jugement des autres m'atteint pratiquement plus. Certainement, des personnes qui se moquent, qui se disent oui, regarde lui, qu'est-ce qu'il fait avec ses vidéos, avec son site, etc. Mais peu importe, je sais que j'aide aussi, je sais que je contribue, je suis sur mon axe et rien ne me fera changer. D'abord, de trouver ce qui vous met en joie, trouver ce qui vous fait plaisir, trouver votre projet de vie, vraiment. Il faut prendre du temps, ça peut mettre plusieurs années, ça peut mettre quelques minutes, mais ça peut mettre aussi plusieurs années. Donc, c'est prendre le temps de faire un retour sur soi, peut-être de se faire aider par un coach, il y a différentes personnes qui peuvent aider. Donc, c'est trouver vraiment sa raison d'être, sa raison d'être sur terre, ce qu'on est venu faire. Et une fois qu'on a ça, se fixer des objectifs, se fixer des buts qui peuvent être très importants. Donc, rêver grand, ça je conseille fortement de rêver grand, surtout de ne pas se limiter et ensuite faire le premier pas. Et on s'aperçoit que pas à pas, en fait, on finit par transformer sa vie et la vie des autres. Quand on est à sa place, on n'a pas besoin de forcer, les choses arrivent. Et si on force, ça bloque justement l'énergie et là, on sort de son chemin. Donc surtout, en aucun cas, il faut forcer. Après, l'idée pour ne pas rentrer dans la force, c'est d'accepter ces obstacles, d'accepter les choses et puis de repartir différemment. Et là, de retrouver des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles, beaucoup plus légères. J'ai eu plusieurs périodes dans ma vie, une première période d'une quinzaine d'années d'activités professionnelles où j'ai voulu absolument gagner de l'argent. Peut-être pour prouver, prouver que j'étais capable, prouver aux autres, prouver à ma famille, me prouver à moi. Et aujourd'hui, j'ai réalisé ça, j'ai réussi à gagner de l'argent. Et puis, je me suis aperçu que je n'étais pas beaucoup plus heureux. Et donc, j'ai fait un retour sur moi et là, je me suis aperçu que si je contribuais vraiment, si j'apportais aux autres, là, je me sentais bien. J'ai eu la chance d'avoir des proches qui m'ont respecté. Donc, ma femme a tout à fait adhéré, m'a même encouragé. Pour ma femme, mon épreuve, mon dépôt de bilan était un cadeau. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un environnement plutôt positif. Ce que je ne voudrais surtout pas, c'est que certains auditeurs se disent « Oui, mais lui, il a ci, il a ça. Et donc, pour lui, ça a été possible. Mais moi, je suis différent. » C'est vraiment possible pour tout le monde. Tout le monde peut passer à l'acte. Chacun d'entre nous, sur des projets différents, on est tous venus pour des choses bien différentes. Moi, je suis complètement nul en technique, je suis nul en informatique. Je travaille avec des personnes qui sont fantastiques et qui s'éclatent sur l'informatique ou sur des montages vidéo. Chacun est venu pour des choses différentes. On se complète et on avance ensemble. Chacun, bien sûr, vit les choses différemment. Mais ce qui est important, c'est d'aller chercher les choses en soi. Il faut vraiment aller chercher. Les réponses sont en soi, ce n'est pas chez les autres. Et vraiment, chacun d'entre nous est capable de surmonter un obstacle, est capable de surmonter une épreuve majeure, est capable de se dépasser et de passer à l'acte et de lancer ses projets. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...